Bonsoir à toutes et à tous, on continue notre petit let's play. Alors, on lance. Alors, qu'est-ce qui se passe depuis la dernière fois ? Lui, il nettoie, puis il va faire dodo. Ok, donc, si c'est la période du dodo, on va augmenter un petit peu la vitesse. Alors, on va donner un petit peu de travail. Alors, ici, il faudra que je fasse une chose. Je vois que j'ai bloqué la porte. Porte en métal. Zone de stockage. On va supprimer la zone ici. Je ne bloque plus la porte. J'ai fait ici une zone avec du textile. Donc, on va l'agrandir un petit peu. Et on va dire que cette zone n'est plus du prisonnier. Parce que sinon, ils n'iront pas mettre des trucs dedans. Ça, c'est fait. On va travailler un petit peu, là. On va miner un petit peu, ici. C'est déjà ça. On va y aller, franchement. On va agrandir tout ça aussi. Comme ceci. On va agrandir. Un, deux. Ici. On va faire un petit peu de place. Alors, on va faire un petit couloir, je pense, comme ceci. On va créer des chambres dans cette région. Donc, il me faut 6 sur 6. J'aime bien des chambres de 6 sur 6, moi. Donc, il va me falloir, si je veux du site. On va les faire après. On va déjà lancer ceci. Alors, ce que je pense qu'on va faire par après. Je vais un peu relancer la machine. Ce que je pense qu'on va faire par après. Si, ici, c'est... J'ai tellement de mal à refroidir. A mon avis, c'est parce que tout ça, c'est des plafonds fins. Si on regarde ici. On va taper comme ceci. Sur le côté gauche, oui, il y a plafond bâti. Plafond de pierre fin, vous voyez. Et c'est seulement quand ça devient du foncé, comme ceci. Que le plafond est vraiment... C'est du plafond épais. Ce qui veut dire qu'on aura plus de froid. Le froid sera mieux conservé dans un plafond épais. Et donc, je pense qu'on va recréer, ici, un frigo. Qui prendra la place, ici, dedans. Je pense qu'on va faire comme ça. Ça, ça restera un sas. Pour garder au frais. Pour que les autres pièces ne soient pas trop chaudes. Ceci va devenir un stock. Un petit stock, je ne sais pas moi. Des choses qu'on n'emploie pas souvent. Ceci va devenir un grand hall d'atelier. Ça, on a déjà eu, hein. Un grand hall d'atelier. Je vais faire trois chambres, ici. Et sans doute des chambres qui vont repartir par ici. Des chambres qui vont repartir par ici. Quand on aura ceci, je ferai, à mon avis, une réserve. Ah, ben, voilà. La réserve de bouffe peut être ici. Tout ce qui est végétaux. Puisque ça tient un an. À peu près un an. Les patates, elles tiennent moins longtemps, je crois. Les patates, elles tiennent 30 jours, je pense. Enfin, soit, on verra ça un peu plus tard. Ça, ça tient combien ? 60. Donc, ça tient 40 jours. Ou plus, même. Je ne sais pas. Je crois que c'est 40 jours. Oui, c'est ça. Ça tient 40 jours à l'intérieur, ici. Donc, ça ne cause pas de problème. Et, à la limite, par après, on pourra en faire rire dans ce coin-là-ci. On fera notre salle, notre véritable salle d'hydroponie. Juste à côté de ceci. Donc, on fera ça ici, quelque part. Voilà. Donc, j'enlève de nouveau le toit. Tout le monde est parti travailler. Par contre, je souhaiterais, M. Grizzly, vous n'allez pas trop travailler à ça, mon ami. Vous allez plutôt me faire un petit peu de nettoyage, ici. S'il vous plaît, ma chère amie, pardon. On va descendre un petit peu en deux dans ce coin-ci. Sauf que Fermier, bien entendu, sera avant. Et j'ai dû repasser à trois, ici. Voilà. Et donc, comme ça, s'il y a quelque chose qui se montre, on est encore loin dans ce coin-ci. Là, c'est OK. Et donc, comme ça, Grizzly va un petit peu nettoyer. On va pouvoir remonter ainsi le moral de tout le monde. Et puis, j'ai un petit peu nettoyé tout ce qui traîne. Oui, toutes ces saloperies, qui traînent un peu partout. On va regarder notre zone de base. Voilà. Déjà, vous voyez ici, c'est plus trop ça. On va grandir tout de suite. Voilà. Comme ça. Ça, je suis sûr que j'aurai ce qu'il me faut. On va faire ça. Comme ceci. Je vais également prendre ceci. On va nettoyer aussi ceci. Ah oui. Pardon. Je n'ai rien dit. On prend ça. On le ramène dedans. Je voudrais que tu m'ouvres un petit peu. Agrandir la zone. Voilà. Donc là, j'ai regardé la dernière vidéo de notre ami Slane. Et j'ai l'impression qu'il va faire une grosse bêtise. Donc, il veut lui mettre du... Donc, tout ici, il avait mis du foin. Pour que les animaux pèsent dedans. Mais bon, ça ne marche pas, bien entendu. Par contre... Le chauve a besoin... OK. Donc, le chauve, c'est pour ton asthme, je suppose. Hop. Donc, on va te proposer de te reposer. Comme ça, tu vas pouvoir soigner ton asthme. Donc, on est sur le nid. Donc, c'est son asthme mineur qui est ici. Et les ballules vont venir s'en occuper tout de suite. Allez, viens ma vie. Tu sais, je dis... Voilà. Hop. Allez. Comme ça, le chauve va pouvoir retravailler tout de suite. Donc, comme je disais... Lui, il voudrait planter du maïs. Mais le problème du maïs, c'est qu'il y en a... Normalement, quand vous plantez du maïs sur un terrain comme celui-ci, donc fertilité 70%, 70%, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer ? Il faut 30 jours. Plus le ralentissement à cause de la chaleur qu'on a ici. Vous comptez au moins 2 fois 1,5 pouces. Ça fera déjà plus de 60 jours. 60 jours, c'est un an. D'accord ? Donc, moi, je compte, il faut... Si vous plantez du maïs là-dedans, avec la température qu'on prend... Parce que maintenant, c'est les deux mois. On est dans le mois, le meilleur mois de l'année pour planter. Et il fait 40 degrés. Et il a fait 50 degrés au début du mois. Et on sait encore qu'il va faire aussi peut-être du 40 dans le mois de décembre. Et donc, tout ça, ça ralentit énormément la vitesse de la plantation. Et donc, pour moi, du maïs, c'est impossible. Il y aura une saloperie qui va tomber dessus, de toute façon, avant que vous ne puissiez le récolter. Il faudra plus d'un an pour le récolter. Et s'il compte là-dessus, il va se prendre une méchante raclée dans le nez parce qu'il n'aura plus rien à bouffer. Le seul truc que vous pouvez planter ici, c'est la patate. Il n'y a que ça, il n'y a pas le choix. Il a parlé d'une histoire de fraises. Les fraises, si vous regardez ici, donc le plan de patate, il vous donne du sensibilité à la fertilité du sol. Ça, c'est les patates 40%. Et c'est tendre de requis. Par contre, si vous prenez du riz, comme ceci, lui, c'est 100% de fertilité du sol et 70% de fertilité requise. Mais c'est 100% de sensibilité. Ça veut dire que lui, il faut 3 jours pour faire 6 de rendement de récolte. Ce n'est pas 3 jours. Ça, c'est 3 jours quand vous êtes à 100% de tout, 100% que votre fertilité est à 70% et que tout est dans le vert. Donc, qu'est-ce que je veux dire ? Donc, la température est bonne, etc. Et avec le repos, ça fait 6 jours. Et, enfin, soit, je suis occupé de m'emmêler un peu dans les pinceaux en vous expliquant. Enfin, soit, il a fallu 17 jours pour cela, pour pouvoir sortir ses patates. Et moi, il va me falloir aussi 17-18 jours pour pouvoir récolter mes patates. Alors que, normalement, les patates, quand vous regardez ici, il est marqué 6 jours. Vous mettez x2. Il faut toujours faire x2 à peu près pour calculer le temps. Parce que vous avez le repos pendant la nuit, les patates, elles ne poussent pas. Personne ne pousse rien pendant la nuit. Et donc, vous comptez toujours le double de ceci. 5-8, ça veut dire, normalement, 11 jours, 1,5 à peu près. Enfin, vous comptez 11 jours, normalement, pour un plan de pomme de terre. Et là, il va nous en falloir plus de 22, 23, 24 jours. Vous voyez ? C'est ça, la différence. À cause de la température, ça. Donc, ne plantez que ça dans des... Vous n'avez que ce terrain-là, ce type de terrain-là, ne plantez que de la patate. Bon, bien entendu, il vaut faut autre chose. Il me faut ceci. Vous pouvez également planter du foin. Le foin était rentable. Pourquoi le foin était rentable ? Parce que si vous regardez le foin, le foin, lui, il a... Il n'est dépendant à la fertilité du sol que pour 60%. Vous voyez ? Il faut vraiment 7 jours. Donc, normalement, 14 jours, c'est bon. Mais donc, c'est quelque chose qui ne réagit pas trop à cause de la fertilité. Vous ne perdez pas trop de rentabilité à cause de vitesse de plantation à cause de la fertilité. Bon, c'est quand même plus que la patate. La patate, c'est que 40%. Ça, c'est 60%. Donc, ça va. Par contre, bon, ici, normalement, la racine de vie, il va me falloir longtemps. Pourquoi ? Parce qu'elle, elle est de nouveau... C'est comme le riz. C'est exactement comme le riz. Sauf qu'il faut 2 fois plus longtemps que le riz pour faire pousser. Vous voyez ? Il faut normalement 15 jours. Enfin, 14 jours, normalement. 13 ou 14 jours. Et ici, il va me falloir un an pour récolter ça. Je vous le dis tout de suite. Donc, on n'est pas sorti de l'homberge. Alors, je regarde où j'en suis ici. On va faire ceci, bien sûr. Lui, il est occupé de tout nettoyer. C'est parfait. Je vais également l'envoyer et récupérer un petit peu tout ce qui traîne dans la map. Donc, on va récupérer un petit peu ce qui reste là. Il n'a plus resté des tonnes, je pense. Mais comme ça, on est un petit peu tranquille. Je veux aller plus vite, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi je vais si lentement. Voilà. Toi, tu viens ici. Oui, il faut que tu me tires ce truc, moi. Parce que, bon, pour le moment, ça va. Mais Grisny, t'es où, Grisny ? Grisny, après, tu me... Tu me prends ça. Voilà. Quand tu te réveilles. Parfait. Alors, ce qu'on va faire, c'est maintenant... On va grandir un petit peu la pièce ici. Et on va la... La rendre plus jolie. Donc, là, pour le moment, on est à 55. Légèrement impressionnant. Je voudrais la monter à peu près à 86. Alors, Splendeur, hein. C'est la Splendeur qui compte, qui va vous donner le bonus. À 86... Ah, ça, c'est la saleté qui est un petit peu, bien entendu. Donc, dès qu'on sera à 86, là, ça va booster beaucoup plus notre truc. Et puis, après, on fait la chambre. Pour gagner beaucoup plus également au niveau... Ah, je vois qu'il y a un truc qui déconne, là. Bloqué par un mur en métal. J'avais oublié ça. Et là. Pouf, démolir. Ça, c'est dangereux. Bon, on ne perd pas... On ne perdait pas des tonnes, mais... Tu me fais... Tu ne fais d'abord ça, mec. Ok, bien. Voilà. On va laisser un petit peu tout nettoyer, tout récupérer. Donc, ici, on va mettre... Donc, tout ce qui est de... Le tissu, est-ce que c'est déjà fait ? Oui. Les vêtements et le textile, c'est les produits manufacturés. Oui. On mettra des médicaments, aussi, là. Qu'est-ce qu'on pourra mettre d'autre ? Le neutroamine, aussi, si on en reçoit. Des armes, oui. Les vêtements, oui. Ben, voilà. On va déjà mettre tout ça. Par contre, ici, je vais supprimer tout ce qui est... Vêtements. Il n'y en a pas. Ok, c'est bon. On est tranquille. Bon, on va essayer de vendre, hein, tous et toutes-là. Dix-de-dix. Bon, vas-y, je vais te demander de... De faire ça. Voilà. Oui, on a eu tout le temps pour amener nos composants. Ils sont encore à 53 sur 70. Ce n'était pas du tout un problème. Alors, on va vérifier si mes restrictions... Oui, j'avais fait une petite... On va les remettre comme un tas normalement. Si vous avez des pelules, elle ne sera pas contente. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce que c'est qu'on se prend maintenant ? Pssst. Qu'est-ce que c'est que cette saloterie, là ? Qu'est-ce que c'est que cette saloterie ? Les mécaniques fibreuses. Rendi, tu me... Casse les bambans. Alors, ça me donne quoi, ça me... Pourquoi j'ai pas fini mon as, non plus ? Et ça donne de la douleur. Manipulation. Ça diminue une moitié la manipulation, le mouvement. Comme si le mec, il va se traîner jusqu'au pieu, quoi. Et c'est dangereux, ça ? C'est quoi, comme maladie, ça ? Elles augmentent la force de la victime, mais provoquent également une douleur intense. Donc, elles améliorent ma résistance, c'est bien joli. Mais moi, j'ai vraiment pas besoin de ça pour le moment encore. Bon, heureusement, ça serait fini tout de suite. Et j'ai pas de médoc, bien entendu. Ça, il fallait pas arriver, quoi. Allez, dit médical. Mais je crois qu'on n'est pas sortis de l'auberge avec notre pauvre la chauve, là. Et ben lui, l'occupe-toi de ce pauvre garçon, d'abord, s'il te plaît. 22%. Bon, ouais, ça va chuter, bien sûr. Je vais prendre 10 points. Et je suis 7 points ici. OK. Transporte bonnet. Tu vas pas aller te reposer, là, mon petit gars. Tu vas... Parce que là, c'est pas joli, je crois. Non, c'est pas... Je suis un petit peu perdu. Oh, tu... Je suis pas content. Viens ici. Viens dehors. Est-ce que t'as besoin de récupérer un petit peu d'extérieur, là. On va le 3. Ouais, on va dormir. On va manger, on va faire ce que tu veux. Ah. Ben, dites donc qu'on n'a vraiment pas de chance, hein. Je peux vous le dire. C'est assez phénoménal les problèmes que Grandi nous envoie à chaque fois. Pau chauve. Ah, pauvre chauve. Ah, on dirait qu'on a fini quand même notre... Ouécap, non, pas encore. Pas tout à fait. Bon, ça, ça va faire beaucoup de bien, hein. J'ai été soigné comment ? Qualité du traitement, 22. La qualité du traitement, on avait eu 29. Pauvre garçon. Là, comme ça, vous voyez que la même partie peut tourner totalement différemment suivant le narrateur que vous prenez. Ah, totalement différemment, hein. Ça, c'est... Voilà, on est repassé en mineur, voilà. Parce qu'il est élevé. Attendez, on est où, mon pauvre garçon. Ça y est, ça y est, on a fini. Vous voyez, maintenant, j'ai du mouvement, de la manipulation, donc c'est beaucoup mieux. Mais, euh... Je ne sais pas ce que ça... C'est dangereux, quoi. Parce que ça donne une grosse douleur. Eh bien, je ne me prends que 10, quoi. Bon, ça monte. Non, ça n'est pas normal, quand même. Allez. Alors, comme vous avez pu le remarquer, je pense qu'on est passé, maintenant, à 24, au lieu de 30. Donc, on a passé notre premier niveau de richesse. Et ça, c'est uniquement parce que j'ai récupéré, là, de la bouffe, parce qu'on a ces trucs-là, parce que j'ai, euh... Ben, avec tout ce qu'on a acheté, quoi. Tout simplement. Enfin, pas qu'on a acheté, qu'on a construit. Alors... 69%. Je vais se dire, je vais que tu me nettoies tout ça, plus est possible, après. Ça va, hein ? Ça va. Bon, ça fait travailler plus vite la recherche, hein, comme ça. Regardez, si on me garde ici. Là, ça, ça, je suis passé à 227% de recherche. Bon. C'est pas une si mauvaise maladie que ça. C'est pas une si mauvaise maladie. Une tempête d'éclairs, maintenant. OK. Ça va pas me donner, euh... Autre chose, Rondy ? Ah, pas. Pardon. Ça s'arrête. Gris dit, c'est parti, me récupérer. Ah, ben, c'est une excellente idée, voilà. Bon, libellule, tu as fini. Alors, maintenant, qu'allons-nous faire ? Nous allons commencer à creuser, euh, les... Non, on va d'abord, euh... Finir ici, euh, pas le journal, c'est pas ça, c'est l'architecte. Les ordres. Alors, on va essayer de faire quelque chose de... Finir correctement ceci. Un, deux, ouais, comme ça. Alors, on va faire un couloir, un, deux. On va faire un couloir ici qui descend. Et puis, je veux des chambres. Alors, des chambres. Un, deux. Je veux des chambres de six. Quatre. Des chambres de six. Est-ce que je peux faire des chambres de six ? Six sur six. Je peux faire comme ceci, avec l'ouverture qui vient ici. Donc ça, ça serait le couloir. Et ensuite, on aura une ouverture. Plus une ouverture ici pour faire le middle. Et puis, on aura de nouveau un six sur six. Comme ceci. Même chose. Et je veux un autre six sur six. Ensuite, on pourra agrandir jusqu'ici, là, la grande salle. On pourra se refaire une pièce six sur six. Une ouverture pour pour la ventilation. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et, un, six sur six. On devrait la faire comme ceci. La salle vient ici. Il me faudra une ouverture pour mettre ici la porte et ici la porte. et donc, il me faudra un couloir qui viendra comme ceci. Voilà, en gros, ce que nous pouvons faire. Ça, c'est déjà pas mal. Et alors, tout ceci va être un... j'avais dit que j'aurais fait un frigo, ici. Mais il va me falloir... Comment est-ce qu'on dit ? Un stockage. À la limite, je ferai plutôt le stockage, ici. Comme ceci, le stockage. Il fera partie de l'atelier. Et donc, à ce moment-là, je vais annuler tout ça. Les champs peuvent rester là. Je peux faire toujours une ouverture que je pourrais faire ici. Et on aura... Ou ici, plutôt. On va plus joli. On va déjà travailler comme ça. Et ça, je vais supprimer pour le moment. Donc, on va annuler tout ceci. Je vais annuler tout ceci. Comme ça, j'aurai mes champs qui vont... On va commencer par faire les champs. C'est la première chose. Voilà. Et puis, on continuera. Parfait. Excusez-moi de vous avoir fait attendre. Un colon inactif, c'est les bellules. Mais bon, elle va se réveiller, bien sûr. C'est parti. Alors, est-ce que j'ai de la lumière ? Alors, ce qu'on va faire, c'est... Alors, c'était parti me chercher du métal. Que 19. Alors, 19, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est certainement pas assez. Je crois que je dois avoir encore ici. Donc, prends-moi ceci. 54, mon ami. Et... Et tu reviens par ici. Voilà. Ça, ça fera 73. OK. Le genre... Alors, ici, maintenant, c'est un peu dégueulasse. Ah. Ici, maintenant, on a un autre problème qui vient. Regardez. Alors, je vais vous montrer un petit système. Bon, pour le moment, c'est encore éclairé. Et ce que nous allons faire, c'est créer une copie de la lampe. On va positionner ici. Ce sera très bien. Je me ferai tout le tour, comme ça. Mais on va me dire comment, alors, on va faire pour mettre le jus. Mais on ne va pas tirer de câble. On va bêtement faire ceci. Vous voyez. On va attendre un tout petit peu que... Alors, on peut la mettre là. Voilà. Ici, elle sera parfaite. Ou même, non, même pas. Annulée. On va la mettre ici, dehors. Voilà. Ici, elle sera... Elle sera assez longue. Vous voyez. Ça, c'est ça qu'une batterie. Une batterie secondaire, c'est toujours très, très pratique. Alors, je vais demander quand même à... de me changer un tout petit peu maintenant. On va te remettre en 3 ici. On va te mettre en 2 ici. Ce qui va lui permettre de nettoyer. Par contre, on n'arrive pas encore. 72%. Voilà. Je voudrais qu'elle nettoie un petit peu. Ça fera plus de bien. Ça, c'est un vieux médule qui traîne. Je vais supprimer. Merci. Il y a besoin de nettoyer tout ça. Parce que là, on n'est pas... Regardez-moi, à 5 ans. Donc, on est passé de nouveau en horrible. Ça, c'est dommage. Et ça aussi, c'est l'avantage de faire ce système-ci. C'est que vous récupérez 2 fois par jour votre bonus de dodo. Parce que le bonus de dodo, le bonus de manger, le bonus de jeu, vous ne le recevez qu'une fois que vous avez fait l'action. Donc, une fois que vous avez été dormir, vous allez recevoir le bonus de chambre. Une fois que vous avez été mangé, vous allez recevoir le bonus de salle à manger. Regardez. On va prendre ceci. On va prendre ceci. On ferme. On regarde dans mes besoins. On vient de se prendre le dortoir horrible, vous voyez, pendant 22 heures. mais nous avons... On n'a rien du tout parce que... Voilà. Stop. On vient de prendre la salle à manger légèrement impressionnante. Tac. Légèrement impressionnante, vous voyez. On vient de se le prendre parce qu'on vient de manger. La prochaine fois qu'on ira dormir, on aura de nouveau un dortoir, mais s'il est plus joli, on aura un meilleur. On aura, au lieu d'avoir un dortoir horrible de moins 7, on va se prendre quelque chose de positif. Comprenez le système. Quand il ira jouer, à chaque fois qu'il va aller jouer, il va avoir aussi salle de jeu, bonus de salle de jeu, etc. Voilà. Voilà le principe. Et donc, c'est un... Je pense que c'est un très très bon système, la restriction que j'utilise actuellement. Je n'ai pas vu grand monde qui l'utilisait, d'ailleurs, ce système-là. Enfin, je n'ai pas regardé beaucoup de vidéos, non plus, de RimWorld. Je trouve que je n'ai même pas vu une seule à fond, quoi. Il y a juste celle de Sland et Koinsky. C'est les seules que j'ai regardées. Vous voyez, ça, c'est très sale. Si vous regardez les gravats, vous voyez, les gravats me font moins 9. Là, j'ai du moins 16 pour les petits gravats au sol, là. Et ceux-là, c'est moins 9 pour chacun. Donc, comme je n'ai pas mis de porte ici pour le moment, eh bien, cette salle-ci, c'est la même que celle-là. C'est une seule grande salle pour tout l'ensemble. Et donc, elle devient très spacieuse, effectivement, mais elle est aussi beaucoup plus laide et beaucoup plus sale. bien que la saleté se répand, si vous voulez. On prend pour calculer la saleté, que vous voyez ici en bas, propreté. Eh bien, cette saleté est calculée sur l'ensemble des cases. Donc, toutes mes cases sont propres, sauf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vous voyez, à peu près ça. Eh bien, on va calculer l'ensemble des cases et on va diviser par la saleté. C'est pour ça que je n'ai que moins 0,29. Par contre, si je n'avais qu'une toute petite salle que s'était fermée ici, avec une porte, par exemple, eh bien là, ma pièce serait très, très sale. comme ici, par exemple. Vous voyez, ici, là, on voit moins 0,56, alors que c'est une toute petite pièce. Mais, ici, c'est une toute grande pièce et on a, je ne vais pas dire autant de saleté, mais regardez un peu la différence, quoi. 0,32 et celle-là. Ou ici, par exemple. Non, là, elle est propre, de toute façon. Enfin, voilà, vous comprenez le principe. Donc là, maintenant, on est parti pour la récolte. Donc, de nouveau, j'ai Grisly qui a... Donc, un personnage, quand vous mettez fermier, il va d'abord récolter et puis semer. Par contre, moi, j'ai demandé à... Puisque j'ai le mort-table, hein, ce truc-ci, j'ai bien dit à notre demoiselle ici, je ne veux pas qu'elle récolte les plantations tant qu'elle est à deux, parce que sinon, elle va me les... Elle va toutes les rater, quoi. Et donc, c'est très pratique, hein. Ce n'est pas tricher non plus. C'est pour vous éviter une micro-gestion parce que vous pourriez très bien faire d'abord avec Grisly, tout récolter, et puis seulement envoyer la petite... enfin, la demoiselle, faire le reste. Donc, ressemer, s'il vous plaît. Bon. Moi, je n'ai pas envie de me casser la tête avec ça. Je trouve que c'est suffisant, que le worktap fonctionne très, très, très bien. Ok, donc, Grisly, on va te remettre de nouveau au transport. Donc là, je peux refermer un petit peu ça pour être plus clair. Transport. Je te repasse en deux. Donc comme ça, dès que tu as fini ça, hop, c'est parti de transporter tout. On va dans notre première chambre. On va mettre une porte. Oh, j'ai encore des portes, là, moi. Oh, j'ai pas pensé à ça. Celle-là, on va pouvoir la démolir, celle-là. Pourquoi je n'ai jamais démoli, moi ? Et puis, on va remettre un mur à ce temps-là. Et on va faire une copie ici. Voilà. Ok. Malheureusement, c'est de nouveau, très sale. Mais bon, c'est pas... Pour le moment, ça va. Pas trop. Non, mais j'ai pas été. Bon, dès que la porte sera faite, que ceci sera terminé, on va faire une seule chambre pour le directeur. Alors, est-ce qu'on a encore un petit peu de métal sur la carte ? Si je clique ici et que je fais ceci... Oui, j'ai encore un petit peu de métal là-bas au bout. Je fais encore ça et ça. Donc, je pense que Grisly va y aller à un moment ou à l'autre. C'est un peu... Ministré, quand je veux dire... bon, c'est aussi쳐... Alors là nous sommes le 3 et on n'y est pas encore Est-ce qu'on a bien notre base Non Tout le reste ça va Ceci je vais le mettre comme ceci Si je veux améliorer les murs par après Donc bien entendu ici ça reste ouvert Là il est parti chercher Le méthane Oh le chauve est parti chercher le méthane aussi Comment ça se fait qu'il est parti chercher du méthane Ça ne fait rien il est hyper rapide donc ça tourne bien Mais par contre je ne comprends pas pourquoi tu as fait ça Est-ce que je me serais trompé C'est Grizzly pourtant que j'ai mis Donc chercheur lui il est bien à 2 Donc le chauve n'a rien à foutre d'aller transporter Quand il est à 2 J'ai fini ma recherche Qu'est-ce que c'est qui se passe Pourquoi ? Attends Là il y a un pépin Là ce n'est pas normal Que mon cher ami Chercheur 2 Transport 3 Qu'est-ce qu'il a comme pépin ? Qu'est-ce qu'il a comme pépin ? Il se dit va chercher ça toi-même C'est bizarre cette histoire On va faire comme ça C'est chaud On va récupérer ce truc-là Qu'est-ce que c'est qui se passe ? Et Libellule tu me fais quoi toi ? Ah ! Mon dieu Bien sûr Libellule a piqué sa place Mais Libellule Bien joué ma belle Bien joué ma belle Tu ne vas pas faire ça ma jolie Ce n'est pas ton travail Ordre Aplanir surface Donc cette fois-ci je voudrais Aplanir les murs Là Oui Tous ces murs-ci Et ceci Ensuite Ça on va continuer A creuser de toute façon Ici également Tu vas me faire ça mademoiselle Ici on aura un Donc ceci Également Et là on fera Notre tour Parfait Et donc dès que Le petit show Il est revenu Il va se poser Ça tombe bien Il n'a pas eu de chance Quand même Le pauvre garçon Ok Libellule se pose Ensuite Comme ça Libellule a du boulot Elle va le faire toute seule Toi il te reste combien A aller chercher mon ami 25 et 63, 88 Ouais C'est plus que 15% Ici toi D'accord Je suis pas gentil avec toi Je comprends bien En plus c'est un petit peu dangereux Parce qu'il faut pas que je rate La récolte On est loin de la récolte Voilà Il va te reposer Il va manger Il va faire tout ce que tu as besoin Et on va repasser Mon transport à trop Voilà Comme ça tu vas nettoyer Les pièces Alors on n'a plus besoin De ceci Pour l'instant On va la réinstaller On fera celle-ci après Et ça On va également Le réinstaller Ici Voilà Tu la mets là Mais par contre Je vais te Pour le moment Te délactiver Ah non Je vais le garder Pourquoi est-ce que je te désactiverais Voilà Puisqu'elle est occupée De faire ici Voilà On est à 50% partout Donc c'est ce qui compte 50% partout Voilà Et donc maintenant Notre pièce Petit à petit Va monter Morceau par morceau Et ça monte assez vite Vous allez voir Regardez 62 Là Non Toujours 62 C'est la richesse Qui augmente Aussi Je crois que chaque 15 Fait 7 points de richesse Chaque Chaque mur Pensé Je veux dire Lissé Ajoute de la richesse Assez riche 2415 On est maintenant Et nous passons à 2435 Donc ça fait 20 points Ça fait 20 points Le petit minuit là Tout simplement Et ceci C'est 17 points Par fleur D'esthétique Donc ça c'est très pratique Alors le chaud C'était parti de promener Mon ami Ok Ça monte Bien Il se passe Énormément de choses En tout cas On a très très bien Géré Je vais dire Le moral De nos colons On ne peut pas dire Le contraire Le chaud N'a eu qu'une seule fois Je crois Une petite crise Où il n'errait Sans but À part ça Tout s'est parfaitement passé Malgré tous les malheurs Qu'on a eu Écoutez Moi je vous proposerai Un petit instant Là Il se passe quelque chose Nous avons Une bestiole Il n'y en a qu'une D'accord Allez Hop Un petit fenech Et donc Normalement Libellule Est terre numéro 1 Je pense Au niveau du travail Dans la chasse Chasseur Grisnie Non ça c'est la cuisine Chasseur Alors Grisnie Tu ne peux pas être là C'est toi Qui dois être là Non ça c'est Dresseur C'est Dresseur Donc chasseur C'est bien Un C'est bien Libellule Donc elle va y aller Automatiquement On va quand même La surveiller Donc elle va aller Juste après avoir fait ceci Quand même la surveiller Qu'elle n'aille pas là-bas Elle ne va pas dans son loisir C'est pour qu'elle n'aille pas pour rien Comme d'habitude Hop Pompomp Stop Tu vois Alors Partie sur tous Quelle heure il est là Il est 11 heures Voilà On va envoyer Qu'est-ce qu'il va y aller Voilà Oh Quel dommage Quelle idiotie Eh bien On va déconnecter ça Là j'ai perdu bêtement Un composant pour rien Parce que je n'utilise pas Pour le moment Ce truc Et donc Quand quelque chose Vous ne l'utilisez pas Ben Coupez-le Sinon Ben Vous vous faites prendre Comme je viens de me faire prendre Ouais Oui C'est idiot L'avantage aussi de ceci Des batteries Qui se promènent toutes seules Une fois qu'elles se vident Ben vous la remettez A côté d'un cadre Bêtement Et puis voilà Vous la désinstallez de nouveau Et vous la reprenez Comme vous en avez besoin L'avantage c'est que Quand il y a un ZIT Un court-circuit Ben elle ne se vide pas Il n'y a que celle-là Qui se videra Si il y a un court-circuit Bon on n'en a eu qu'un Jusque maintenant Il faut faire attention Essayez de ne pas avoir Plus d'une batterie Sur un circuit Bon Si vous avez par exemple Besoin de beaucoup plus d'énergie Que vous avez plein de touvelles Etc Essayez de faire plutôt Plusieurs circuits Différents Mais ne mettez qu'une seule batterie Ça évitera Les grosses explosions Donc quand vous aurez un ZIT Ben il n'y aura qu'un seul Qui sera abîmé Et plus vous mettez de batterie Plus l'explosion sera importante Et risque de Mettre le feu Bien entendu Mais aussi peut-être D'abîmer du matériel Tu m'as ramené mon petit fenêtre là ? Ok Donc vous voyez C'est quand même pratique Donc là j'avais vu un petit truc rouge Rouge c'est soit ennemi Soit un des prénateurs Vous pouvez zoomer dessus Bien entendu Vous pouvez l'agrandir Individu C'est très pratique Surtout si vous avez des raids d'ennemis Qui viennent de plusieurs côtés à la fois Bon Pour le moment ça ne va pas être notre cas Puisqu'on n'a quand même pas beaucoup de De personnes Et de Et de richesses Mais dès qu'ils viennent Une trente ou quarante Et qu'ils viennent sur trois ou quatre groupes C'est quand même très agréable de savoir où ils sont Au lieu de devoir Parcourir toute la carte De zoomer partout Allez on est reparti de nouveau Regardez ça On a fait combien Trois ou quatre fois Je crois qu'on a déjà Récupéré De la bouffe ici Avant Qu'on ait récupéré Encore une On n'a pas encore récupéré Une seule fois les patates On devrait normalement Un de 5 26 96 On ne va peut-être plus les avoir aujourd'hui 97 Ça dépend de la température Je fais 33 Voilà Les belles commencent à ressemer Donc On a Deux bacs par personne On n'a pas dû toucher du tout A notre nourriture Ici Donc deux bacs par personne Quand on utilise ceci Sinon je crains Qu'on aurait besoin d'un peu plus Peut-être pas En tout cas Non A peu près Disons Comptez à peu près deux bacs Enfin deux bacs par client Par colom Pour acte du riz bien sûr Alors Où est-ce qu'on en est ? Assez impressionnant 71 Petit à petit On y arrive On va semer partout C'est bien Normalement Demain on l'aura Ça sera aujourd'hui 99% On en a été le 6 Donc on aura mis 21 jours Pour récolter nos patates 21 jours Alors que normalement Il vous faut Un côté 6 jours fois 2 À peu près 12 jours Alors quête active Ça c'est la quête normale On va aller vers les étoiles On ne peut certainement pas la faire maintenant Bien entendu J'aurais préféré que vous me fassiez la fin de ceci On va pouvoir le faire par ici Ça compte double de toute façon Donc on va aller vers les étoiles Donc on va aller vers les étoiles 76 Il faut arriver à 86 Ah Yac Gentil Voilà enfin une quête Constantin Un snackus Un écuyer de l'impérium gris Alors le Yac C'est un mâle ou une femelle en plus ? Sophie c'est une femelle je suppose Elle me donnerait du lait Mais pas beaucoup Et moi je devrais lui donner De la nourriture Je pourrais peut-être lui donner de la pâte Normalement je suppose que je pourrais lui donner de la pâte Mais ça impliquerait du chipotage Va te faire voir Je ne veux pas de ce truc Voilà Pas besoin d'un Yac Pour le moment ça ne m'intéresse pas Nous attendons toujours à la recherche On a bientôt fini l'énergie géothermique Alors le générateur Je ne sais plus combien il faut Mais il faut quand même pas mal de trucs Ensuite on fait ça La base de la microélectronique J'aurais bien voulu me faire également Ça on va oublier Les arbres Bon le cactus Pour récupérer 15 bouts de bois Un travail énorme pour les faire pousser Non On oublie quoi Ce n'est pas la peine de m'amuser avec ça Par contre je voudrais bien avoir Au moins L'armure de plate Pour protéger Grizzly Et donc on aura besoin de la forge Mais je préfère d'abord faire la base de la microélectronique Ah ça y est on est parti Donc là normalement on récupère 11 A chaque fois Et nous sommes le 6 Ok c'est bon Ah il y a un pépin Je papotais Je papotais Et puis on voit qu'il n'y a plus de jus Donc là c'est très dangereux Pourquoi il n'y a plus de jus L'énergie produit de 286 Ça fait 500 Ça me fait 600 Qu'est-ce qui s'est passé ? Un zit On parlait du zit justement Et donc ça m'a vidé ma batterie Heureusement que celle-ci est toujours là Donc on va demander à M. Le Chauve De réinstaller ceci Vite fait ici M. Le Chauve Foncez Foncez s'il vous plaît Merci Hop Hop Voilà C'est revenu Heureusement que j'en avais une On va attendre comme ça Qu'elle s'en recharge toutes les deux Malide donc Voyez on ne fait pas attention Et puis hop Voilà Ça commence à bien se réchauffer Donc celle-ci Elle tient combien de temps ? Elle tient 30 jours seulement Le patate c'est 30 jours Le riz c'est 40 Et normalement le maïs c'est 60 Si je ne me trompe Ah Écran de recherche Pause Ok Base à la micro électronique Comme ça on va avoir le post-high tech Et la console de communication Qui va peut-être me permettre d'avoir du bois On va partir là-dessus Parfait mes enfants C'est parfait Comment ça me coûte La géothermie Toi tu bouffes 340 et 8 Et nous les avons Pour le moment on ne va pas le faire tout de suite Parce qu'on a du travail ici Mais 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 Voilà Oui Donc je voulais récupérer De la bouffe Et normalement elle vient ici Normalement la bouffe Mais pour ce faire Il faut que je redemande A notre ami Grisly De me faire D'en passer ceci en deux Sinon il me fait ce truc là Bien écoutez Sur cette bonne nouvelle On est reparti Est-ce que Jean est toujours malade Lui Nouveau de l'asthme majeur Les mécaniques Ça dure combien de temps cette histoire là Et il va être bientôt Prochain traitement dans 0 3 Ok Je vous remercie d'avoir suivi Et je vous souhaite une Très très bonne soirée Un bon déconfinement Comme on dit Bon faites quand même attention à vous Allez bye bye Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz